1974, l'attentat du drugstore Saint-Germain fait 2 morts et 30 blessés. 1983, faute de charges suffisantes, le dossier est clos par un non-lieu. Depuis 1993, soit le délai de prescription de 10 ans passé, Carlos est définitivement à l'abri des poursuites pénales concernant cet acte terroriste. C'est pour éviter cela que la présidente d'SOS Attentat a tenu à rencontrer le garde des Sceaux. Nous souhaitons discuter du problème de la prescription, car 10 ans en matière de terrorisme, c'est trop court. Une heure plus tard, Pierre Méniori, apparemment convaincu, propose l'étude d'un projet de loi ou d'un amendement concernant la prescription des actes terroristes. Je partage cet avis, c'est la raison pour laquelle je fais étudier une proposition d'allongement à 20 ans de la période de prescription. 20 ans, le temps d'une génération, le temps d'éviter l'oubli. Françoise Rudetsky s'est dite satisfaite, même si elle aurait souhaité que les actes terroristes soient imprescriptibles, à l'instar des crimes contre l'humanité.